On d'avoue la parole, elle a été annoncée, elle est parmi nous. Nadej Yougen, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Comment tu vas ? Ça va, ça va. Alors je te laisse pour quelques instants en compagnie de notre invité prestige du soir. Il s'agit du journaliste célèbre, Parfait Aïssi et toi. Parfait Aïssi et toi, bonsoir. Bonsoir Nadej. Bienvenue chez nous, chez vous. Merci. Comment vous allez ? Ça va très bien. Alors vous avez disparu de la scène médiatique il y a un an. Où t'es-vous passé ? Ah ben ! Retiré pour mieux bondir ? Je pense que c'est ça. Vous savez, moi je suis de culture bantou. J'ai été retiré de la scène médiatique il y a justement un an. Ma petite sagesse me fait comprendre que lorsque quelque chose vous arrive de manière brutale, il faut prendre du recul. Ça ne sert à rien de vous précipiter. Vous risquerez encore, vous embourber davantage. Ce fut un recul stratégique et je m'étais donné un an. Question de mieux regarder, observer. Je pense que cela a été fait. Donc pour l'instant, ça va. J'ai suffisamment observé la scène et je pense qu'il est temps que je revienne. Moi je n'ai pas un autre métier dans ma vie que celui de journaliste. D'accord. Alors, vous allez répondre par oui ou non aux questions de nos internautes ? Forcément. Ils viennent évidemment apporter votre appréciation en ce qui concerne les questions au fait. D'accord. C'est bon le principe ? J'en ai pas un souci. Ça a dit votre vérité, rien que votre vérité, toute votre vérité ? Je ne sais pas si je dois lever la main droite. En tout cas, je dirai la vérité. D'accord. Si l'on sentit à votre prénom, parfait. Est-ce que vous êtes vraiment parfait, monsieur Aïssi ? J'ai peur de dire que vous commencez trop dur là. Êtes-vous parfait ? Est-ce qu'on peut répondre par je ne sais pas ? Mais il faut forcément dire oui ou non. Oui ou non. Disons non. D'accord. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés dans l'affaire Bonita ? Non. Non. Où en est-on avec l'affaire injustice ? L'affaire avait connu une fin, une fin de non recevoir, donc une affaire classée, défaut de preuve. Et on avait bien évidemment constaté que c'était un grand complot. Et jusque-là encore, il faut dire que vous avez la chance, entre guillemets, parce que depuis, je ne m'étais jamais expliqué de manière officielle concernant cette affaire. Donc, c'était un grand complot. Et la justice a pu véritablement rétablir la vérité, la preuve, je suis tranquille, je peux vaquer à mes occupations. Blanc comme neige ? Blanc comme neige ! Véritablement blanc comme neige. Mais maintenant, s'il faut pousser la réflexion un peu plus loin, je vous dirais, Nadege, que dans ce pays, il faut faire très attention. J'ai compris que plein d'innocents sont en prison. Je dis bien plein. Plein d'innocents sont en prison. Si vous ne pouvez pas vous défendre de manière adéquate, ça peut être compliqué. Deuxième leçon que je tire, justement, de cette affaire est que, de plus en plus, la jalousie, la haine, ce sont des mots qui envahissent le Cameroun. L'homme n'aime plus voir des gares qui émergent. Si vous voulez émerger, et cela me rappelle justement le professeur Mononjana, que j'apprécie très bien, et qui est devenu un ami. Vous savez ce que le professeur Mononjana m'avait dit un jour, Nadege ? Non. En plein plateau. Le professeur Mononjana m'a dit, parfait, tu sais, le Cameroun est un pays de jardiniers. J'ai sursauté. J'ai dit, mais non, professeur, vous n'allez pas dire ça. Elle me dit, mais parfait, écoute-moi. Pourquoi j'ai dit que le Cameroun était un pays de jardiniers ? Elle me dit, tu es comme le rôle du jardinier tous les matins ? Je lui ai dit, non. Elle me dit, voilà, tous les matins, le jardinier se lève. Il regarde un peu, par exemple, les fleurs. Il constate qu'il y a une fleur qui est un peu plus poussée que l'autre. Il me dit, parfait, tu sais ce que fait le jardinier ? Il le coupe. Il faudrait que toutes les fleurs soient au même niveau. J'ai dit, ah bon ? Il me dit, voilà pourquoi je dis que le Cameroun est un pays de jardiniers. On n'aime pas voir des gens qui émergent. Si vous émergez, les autres vont faire un effort de vous abattre. C'est la deuxième leçon que j'ai tirée de l'affaire Bonita. La troisième leçon que j'ai tirée de cette affaire est que celui qui te tue n'est pas loin. Celui qui te tue n'est pas loin. Habituellement, il est à côté de vous. Je n'irai pas un peu plus loin que cela. D'accord. Entretenez-vous des bonnes relations avec vos anciens collaborateurs ? Bon, disons bon nombre d'entre eux. Je n'ai pas forcément de problème avec mes anciens collaborateurs. Ils sont nombreux avec qui nous pouvons nous appeler, nous dire bonjour. Vous savez, en ce qui me concerne, je ne suis pas un monsieur qui aime cultiver la haine. Je suis de cette espèce humaine qui voudrait que, s'il y a un problème, je te le fais savoir. Que non, Nadej, je n'ai pas aimé ce que tu m'as fait à l'entrée d'InfoTV ce soir. Et nous nous arrangeons. Et la vie continue. Maintenant, la haine, la rancœur, c'est synonyme tout simplement des déperditions. Mes anciens collaborateurs et moi, nous entretenons pour la plupart d'excellents rapports. M. Alix, si vous poussez le bouchon plus loin, quelles étaient les raisons de votre départ du groupe L'Anecdote ? C'était quoi les raisons ? Je savais que vous n'allez pas louper cette question. Vous avez vraiment beaucoup de chance ce soir. Vous savez, depuis un an que je suis parti du groupe L'Anecdote, et plus précisément de Vision 4, je n'ai pas parlé, je ne peux pas moi-même vous dire que je connais effectivement les véritables raisons de mon départ du groupe L'Anecdote. Tout ce que je sais, c'est qu'un bon matin, j'ai appris mon licenciement par voie des réseaux sociaux. C'est tout. J'ai appris mon licenciement. Maintenant, comme j'avais écrit une lettre qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, moi j'avais écrit une lettre au niveau de notre propre groupe WhatsApp à l'époque, j'en faisais partie. Qu'est-ce que je faisais comprendre ? Je disais que je préfère retenir les bons souvenirs de cette maison. Et Dieu sait que j'en ai eu de très bons souvenirs de cette maison du groupe L'Anecdote, et plus précisément Vision 4. Vision 4 était comme mon bébé. Oui, parce que moi j'ai entré au groupe L'Anecdote en 2005, il n'y avait pas encore Vision 4. Vision 4 ouvre ses portes en 2008. C'est nous qui ouvrons Vision 4. Je suis de la note du président directeur général, M. Jean-Pierre Amourbilinga, la note 00001. C'est-à-dire avec le sous-directeur de l'information et le rédacteur en chef, M. Pibruno Omba, et avec le rédacteur en chef adjoint, M. Parfait Aïssi Toa. Je dis la note 00001. Vous voyez un tout petit peu Vision 4, c'est bon bébé. Maintenant, après 15 années de loyaux services, je suis parti de la maison. J'ai préféré garder des bons souvenirs de cette maison. Habituellement, je ne m'attarde pas aux choses tristes. Les choses tristes ont pour conséquence parfois de vous animaliser, parfois de mettre de la haine, de la rancune, de la rancœur dans votre cœur. Moi, je suis un tout petit peu un homme qui voudrait s'élever. Et pour s'élever, Nadège, c'est un secret que je te confie ce soir. Il faut te déconnecter de tout ce qui a trait à la haine, de tout ce qui a trait à la rancune, de tout ce qui a trait à la rancœur. Essaye de t'élever et le reste suivra. Alors, Ernest Obama, un modèle dans la profession journalistique ? C'est une affirmation ou bien une question ? Est-ce un modèle, M. Pibruno ? Ah, d'accord. Je voulais bien savoir si c'était une affirmation ou bien une question. Ah, d'accord. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il revient à moi de délivrer les cartes des bons professionnels ? Vous êtes journaliste ? Oui, je suis journaliste. Vous avez travaillé ensemble ? Tout à fait. C'est un modèle. Je suis mal placé de penser que c'est un modèle, au bien de dire que ce n'est pas un modèle. Tout ce que je sais d'Ernest Obama, c'est que c'est un garçon ambitieux. C'est un garçon téméraire. C'est un garçon qui veut habituellement atteindre ses objectifs. Il est plein d'énergie, plein d'engouement. Nous avons travaillé pendant une dizaine d'années. Donc, je le connais parfaitement. Je suppose qu'il me connaît aussi de cette manière-là. Maintenant, est-ce que c'est un modèle ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il n'est pas un modèle ? Je suis désolée. Je n'en sais rien. Avez-vous des modèles ? Oui, bien sûr. Dans le métier ? Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. J'ai des modèles. C'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux. Je n'ai pas en cité quelques-uns ? Allez-y. Il y avait un monsieur. Malheureusement, il est mort. Il s'appelait Abed Négomisan. Il était journaliste de sport. Il était très brillant. Il avait un timbre vocal tout particulier. C'était un modèle pour moi. Il y a également d'autres journalistes. Malheureusement, ce sont des aînés. J'ai peur de dire que je n'en ai pas beaucoup qui viennent après moi. Donc, Charles Dongo est un modèle. C'est un grand maître. Charles Dongo, c'est un modèle. Un grand maître. Alain Belibi est un modèle. Je l'aime bien. Maintenant, il y avait aussi une dame là. J'étais encore tout petit à la CRTV. Elle présentait le journal de 20h30. Anne-Marthe Mvotor. Anne-Marthe Mvotor en présentation TV. C'est aussi un modèle. Je pense que je peux en citer quelques-uns. Comme cela, c'est qu'il y en a d'autres. Il ne faudrait pas que d'autres soient un peu plus jaloux. Mais j'ai cité simplement quelques-uns. Bon, maintenant, je peux pousser la réflexion un peu plus loin. En ce moment, est-ce que nous avons encore beaucoup de modèles dans le métier de journaliste ? Je pense qu'ils se font un peu plus rares. J'ai peur de parler comme un artiste, comme une belle femme en cabangondo. Monsieur Aïssi, avez-vous des regrets après votre départ ? Oui. Pourquoi ? Oui, j'ai beaucoup de regrets. Je suis parti de mon poste de directeur de Vizio 4 juste neuf mois après ma nomination. Ça a été un grand regret pour moi parce que j'avais plein d'ambition pour cette maison. J'avais d'ailleurs commencé. J'ai revu la grille des programmes. J'ai revu l'habillage d'antenne. J'ai ramené un nouvel esprit au niveau de la télévision avec l'accord et la participation effective de mon président directeur général de l'époque, M. Jean-Pierre Amourou Belinga. Donc, c'était un regret pour moi. Je n'ai pas eu suffisamment de temps pour véritablement faire ce que je devais faire. J'avais une grande vision justement pour cette télévision, vision calme et maintenant. Que dis-je ? Certains ont fait comprendre que tout ce que Dieu fait est bon. D'accord. M. Aïssi, on vous a toujours connu très arrogant. Est-ce votre chute qui fait de vous une personne d'un bleu aujourd'hui ou alors ce n'est qu'une face cachée de l'iceberg ? Vous savez, j'aime une expression depuis un certain temps. Vous connaissez l'expression, Nadege ? Laquelle ? À comportement de brébis, réponse de berger. À comportement de cafard, réponse de la sandale. Nadege, je suis entrée dans cette télévision. Vous m'avez trouvé arrogant ? J'aimerais savoir, M. Aïssi. Vous m'avez trouvé arrogant ? Je ne commente pas les commentaires. Continuez donc à parler. En réalité, si vous aimez le bien, vous récoltez le bien. Vous aimez le mal, vous récoltez le mal. Ce sont les lois de la nature. Parfait, Aïssi, n'est pas arrogant. Tout au contraire. Certains pensent qu'ils me connaissent parce qu'ils m'ont vu à la télévision pendant une dizaine d'années. Mais ce n'est pas vrai, le fait de voir quelqu'un à la télé et penser que vous le connaissez. Non, pas du tout. Je ne suis pas arrogant. Je suis simplement de ceux qui pensent que lorsqu'il faut défendre ses intérêts, il faut les défendre. Par moment même, si cela s'impose jusqu'à laisser sa vie, lorsque ce sont des grands intérêts. Vous voyez un tout petit peu. Si vous êtes poli envers moi, comment moi je serais mal poli envers vous ? Maintenant, si vous vous comportez, j'ai peur de dire, vous affichez des attitudes forestières ou alors des comportements des petites filles à la borne fontaine. Il n'est pas un moment important que je vous regarde. Et là, vous allez commencer à dire que non, Parfait, Aïssi est arrogant. Parfait, Aïssi n'est pas arrogant. Non ! Ceux qui me connaissent savent que Parfait, Aïssi est un garçon très humble. C'est un garçon très poli. Je ne fais pas montre d'arrogance. Ceux qui viendront vous dire encore demain, Nadege, que Parfait, Aïssi est arrogant, c'est monté, c'est descendu. Ce sont des histoires. D'accord. Quel regard portez-vous des médias privés au Cameroun ? Oh, excellente question. J'ai passé la moitié de ma vie à travailler justement dans les médias privés. J'aurais un regard dualiste. Un regard qui m'amène tout d'abord à, comment dire ça, à encourager les médias privés. Parce que ce n'est pas du tout facile. Moi, je travaille dans les médias privés depuis pratiquement 2002. C'est vrai que Stéphane parlait tout à l'heure en début de ce programme. Il accepterait que j'apporte un léger rectificatif rapidement. Je n'ai pas commencé à Satellite FM en 2005. J'ai commencé à Radio Vénus en 2002 avec le feu Lucien Mamba. Ce n'est pas facile d'avoir une chaîne de radio, d'avoir une chaîne de télévision lorsqu'on est un individu au Cameroun ou bien un organe de presse, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgarement, un journal, un tabloïd. Ça coûte de l'argent. Les charges, vous avez des salaires, vous avez les charges fixes, l'électricité, le téléphone, l'eau et que sais-je encore. Ce n'est pas du tout facile. Donc, premièrement, j'adresse modestement mes vifs encouragements à tous les promoteurs d'organes de presse privés au Cameroun. Ils abattent un travail titanesque. Entre-temps, ils recrutent également, ils emploient, c'est l'expression, ils emploient ces promoteurs de radio ou alors de manière globale d'organes privés. Maintenant, à côté de ce que je viens de dire, je voudrais dénoncer quelque chose. C'est que certains professionnels d'organes privés font également montre de légèreté, parfois dans le traitement de l'information. Vous avez connu certains que l'on a appelés à une certaine époque, on continue d'ailleurs à les appeler ainsi. C'est-à-dire les journalistes du Hilton, des tireurs à gage, pour peu que vous lui douiez quelques billets de banque. Ils commencent à dire n'importe quoi, atteinte à la vie privée, comment on appelle cela, diffamation, calomnie, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut dénoncer cela. Maintenant, lorsque nous avons dénoncé cela, j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir participé aux derniers états généraux de la communication au Cameroun. J'étais justement là, très jeune encore, j'avais donné ma modeste contribution. Au Cameroun, la presse n'est pas libre. Et là, je parle surtout de la presse, justement, dite privée, même si elle a un travail d'utilité publique, elle n'est pas libre. Et à cette époque-là, nous avons fait un certain nombre de recommandations, c'est-à-dire la convention collective dans le domaine de la communication, qui n'existe pas encore. Or, nous avons fait comprendre, justement, dans le cadre de cette convention collective, que les salaires devaient quand même avoir un certain niveau. Attendez, Nadej, est-ce que tu sais que dans ce pays qu'on appelle Cameroun, il y a des journalistes qui touchent 30 000 francs, CFA, par moment même de manière épisodique. Vous pensez que vous allez appeler cela journaliste ? Il est journaliste de profession, mais en réalité, il est précaire, il est fébril, il est fragile. Et ce jour-là, au palais de congrès, je faisais comprendre que je soupçonne et j'accuse l'ordre gouvernement de vouloir entretenir une certaine paupérisation, une certaine précarité au niveau de la presse camerounaise. Pourquoi entretenir cette précarité ? Parce qu'il faut la tenir. Si les journalistes ont déjà un peu plus d'argent, on ne pourra plus les tenir. Donc, il faudrait faire en sorte que les journalistes soient pauvres pour maintenant les appeler de temps en temps, leur donner quelques billets de banque et dicter la loi. C'est tout simplement ignoble. Il faut dénoncer cela en bon métier, un noble métier, mais qui est tout simplement clouchardisé au Cameroun. D'accord. Monsieur Aïssi, à quand la prochaine destination médiatique ? C'est pas très bientôt. C'est pour très bientôt. Où est-ce que vous déposez vos valises ? Je ne sais pas s'il faut parler en termes de déposer les valises. Je pense que vous serez les premiers, ou alors tu seras la première à être au courant de la prochaine destination. Je l'ai dit, dans une chaîne urbaine il y a quelques jours, nous sommes en train de travailler pour un grand projet que nous allons mettre sur place. C'est un projet dans l'audiovisuel. Il n'était pas seulement un patron pour moi. Vous voyez un peu ? M. Jean-Pierre Amouroubéné a été un grand frère et même un papa. Vous savez, j'entre dans le groupe L'Anecdote en 2005. Je suis dans les 26 ans. Je suis encore étudiant à l'estique. Je n'étais rien. Rien du tout. C'est lui qui me prend, il m'embauche et il me laisse la latitude d'aller à l'école. Et je venais travailler en soirée. C'est-à-dire que j'allais à l'école à 7h30. Je finissais à 16h et je venais travailler à Satellite FM. À l'époque, il n'y avait pas encore Vision 4. De 18h à 22h. Je l'ai fait pendant un peu plus de deux ans. En réalité, je considérais cela comme une aide. Et j'avais un salaire. Donc, vous me demandez le portrait. M. Jean-Pierre Ambrou-Bélinga, c'est très difficile. Tout ce que moi je pense de l'homme, c'est qu'il m'a beaucoup aidé dans ma vie. Je ne suis pas de ses collaborateurs qui ont travaillé avec lui. Mais une fois qu'ils sont partis, ils commencent à dire des murs et des pas murs à son endroit. Je sais que beaucoup s'attendent à ce que je puisse déverser une certaine bille à l'endroit du présent directeur général du groupe L'Anecdote. M. Jean-Pierre Ambrou-Bélinga, ça n'arrivera pas. C'est un grand homme à mes yeux. Nul n'est parfait. Nous nous sommes séparés dans les conditions que tout le monde connaît. Mais je préfère, comme je l'ai dit tout à l'heure, garder des bons souvenirs. M. Jean-Pierre Ambrou-Bélinga a beaucoup fait pour moi. Si maintenant je commence à être ingrat à son égard, je pense que même la nature va me frapper. La première fois que je prends un avion, c'est M. Jean-Pierre Ambrou-Bélinga. La première fois que je peux compter 1 million, 2 millions, 3 millions entre mes mains, et ainsi de suite, c'est M. Jean-Pierre Ambrou-Bélinga. La première fois que je peux monter dans une voiture climatisée dernier cri, c'est M. Jean-Pierre Ambrou-Bélinga. Et vous voulez que je vienne insulter un monsieur comme cela à la télévision ? Non, ce n'est pas possible. Je vais décourager encore et décevoir beaucoup de gens ce soir, mais je m'en fous. Et là, on va te dire encore qu'il c'est arrogant. Bon, si c'est de ça qu'il est question, si c'est ça l'arrogance, j'accepte. Mais je vous assure, Nadej, j'ai beaucoup de respect pour M. Jean-Pierre Ambrou-Bélinga. Il a beaucoup fait dans ma vie. Je ne l'oublierai jamais. J'ai dit bien jamais. Mais c'est un grand homme. Chacun a des qualités. Chacun a des défauts. On n'y peut rien. C'est ça la vie. Mais en ce qui me concerne, quand je parle de M. Ambrou-Bélinga, j'en parle avec beaucoup de respect. J'ai vu certains collaborateurs qui ne voulaient même plus prononcer son nom. Vous voyez que j'ai prononcé son nom là peut-être une vingtaine de fois. Je prononce avec fierté. C'est-à-dire qu'il faut prononcer son nom avec fierté. Vous savez que Nadej, les lois... Alors que vous soyez licencié de façon, on va dire, brutale. Qu'est-ce que vous entendez par licencié de manière brutale ? Si quelqu'un t'est licencié de manière brutale et qui t'a donné à 50 ou 75% la vie, ça fait quoi ? D'accord. Ça fait quoi ? C'est-à-dire que les gens voudraient seulement toujours s'intéresser au balivernes de sous-quartier. Il a été licencié, machin, ceci. Il a été licencié de manière brutale. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut arriver. Oui, un tout petit peu. M. Amrubélinga, il y a pratiquement un an, avait connu un certain nombre de problèmes qui peuvent arriver à tout le monde. Mais je suis en train de vous faire comprendre, Nadej. Retiens cela aujourd'hui. Lorsque quelqu'un vous a aidé, il faut lui dire merci. Lorsque quelqu'un vous a donné un peu d'argent pour manger. Vous avez mangé, vous avez fait manger votre femme et vos enfants à base de cet argent. Il faut lui dire merci. Ce soir, je suis extrêmement reconnaissant à l'endroit du président directeur général du groupe L'Anecdote, M. Amrubélinga, qui a beaucoup fait pour moi. Jamais, jamais dans la vie, que ce soit officiellement ou derrière les maisons, je ne mal parlerai de ce grand homme. M. Parfait, Aïssi et toi, merci d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Merci, merci Nadej. Merci une fois de plus, Nadej Yougen, pour ces questions pertinentes qui ont fait réagir notre invité du soir. Parfait, Aïssi et toi. Bon week-end à toi, Nadej. Bon week-end. Alors, parfaillie. Parfaillie.